La parole est à monsieur Arnaud Vialla. Merci monsieur le président, madame la garde des Sceaux. Je fais partie des députés qui ont déposé un amendement de suppression de cet article car je trouve que cette expérimentation suscite beaucoup d'inquiétudes. D'abord parce qu'elle limite le rôle du juge aux affaires familiales dans la fixation des passions alimentaires et donc finalement banalise la procédure qui conduit à cette répartition des ressources entre les parents. Ensuite comme vient de l'expliquer le collègue Matéi, la création d'un barème risque de systématiser un certain nombre de décisions alors même que leur bien fondé réside sur la prise en compte individuelle des situations qui sont présentées. Et enfin parce que je crains à titre personnel que cette disposition n'encourage alors que vous la prévoyez justement pour simplifier et déjudiciariser les procédures n'encourage l'aspect contentieux puisque naturellement là où le juge n'interviendra pas pour mettre face à face les parties et régler ces aspects matériels concernant le suivi et l'éducation de l'enfant il y aura toujours suspicion de non-neutralité de l'organisme qui a fait l'arbitrage et donc des contentieux qui peut-être ne se produiraient pas devant un juge auront tendance à émerger entre les parties parce que la décision apparaîtra comme étant contestable. Merci monsieur le président. Juste un complément à ma précédente intervention pour vous demander madame la ministre dans le cas où ces expérimentations verraient le jour et donc où nos amendements seraient repoussés quel est le processus que vous prévoyez pour assermenter j'imagine des agents de la CAF de façon à ce que les décisions que la CAF sera amenée à rendre soient garanties dans leur confidentialité puisque il n'est pas juge qui veut et naturellement les agents des CAF ne sont pas actuellement rompus au rendu de décisions de nature judiciaire. Merci monsieur le président. En réponse aux différents amendements de suppression je voudrais faire valoir cinq ou six éléments de réponse assez brièvement. Le premier élément de réponse s'attache à la motivation de cet article. Ce n'est pas de la déjudiciarisation ou de la volonté de faire des économies qui nous a animés. Ce que nous avons voulu chercher c'est à la fois des réponses plus rapides dans des situations qui sont parfois difficiles à vivre et je crois que monsieur Gouffier-Chat tout à l'heure l'a clairement dit il y a derrière ces situations des femmes souvent seules qui attendent ces révisions de la pension alimentaire. Donc c'est à la fois une volonté d'avoir une réponse rapide et c'est également la volonté d'avoir une réponse harmonisée car évidemment l'existence de ces barèmes j'y reviendrai tout à l'heure il n'est pas question de les nier l'existence de ces barèmes comme point d'appui constituera un élément, un vecteur d'harmonisation qui sera précieux. Donc c'est cela qui nous a animés c'est l'idée évidemment d'offrir un service qui soit non pas dégradé mais utile et efficace aux parents qui se trouvent dans cette situation. Le dernier point le dernier point j'y reviens mais madame la rapporteure l'a dit nous avons un recours qui est possible en toute hypothèse dès lors que l'une des parties ne sera pas d'accord le juge aux affaires familiales par simple requête pourra être saisi de ce recours et son exécution provisoire l'exécution provisoire de cette décision pourra en outre être suspendue par le président du tribunal de grande instance saisi par le débiteur si cette exécution risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Donc je crois que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir tenter cette expérimentation et c'est la raison pour laquelle j'ai mis un avis défavorable aux amendements de suppression.